Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le grand jour, c'est demain. Le Barça affronte le Bayern Munich ce vendredi à Lisbonne et nous allons nous pencher les amis sur trois clés essentielles de ce match qui pourraient faire la différence. Cependant, avant d'aller plus loin, j'aimerais régler quelques comptes. Alors, j'ai conscience que la chaîne a beaucoup grandi ces derniers temps et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre naturellement. Plus que la chaîne grandit, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui me découvrent, qui s'abonnent, etc. Et j'ai eu ces dernières semaines, quelques personnes qui sont venues me reprocher et même m'insulter sur Twitter ou sur Instagram en me disant que je critique toujours le Barça, que je suis toujours négatif, que je troll Soares avec les montages, avec les Timberland, etc. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, je ne sais pas depuis quand vous me connaissez, mais sachez une chose, cette chaîne n'est pas une chaîne. Vous allez voir un type qui va vous dire tous les jours « Oh, le Barça, il est beau, le Barça, il est gentil » ou des trucs comme ça lorsque le Barça gagne à l'arrache en subissant. Si vous cherchez une chaîne où on vous raconte en longueur de journée, continuellement, H24, exactement ce que vous voulez entendre, alors je vous recommande d'aller vous abonner à Barça TV et de vous désabonner de cette chaîne. Moi, je n'ai pas créé cette chaîne uniquement pour avoir des abonnés. Lorsque j'ai lancé cette chaîne, c'était avec l'ambition de toujours dire ce que je pensais. Je n'ai pas créé cette chaîne uniquement pour dire des généralités que les gens veulent entendre. J'ai commencé à suivre le Barça en 2004, c'est-à-dire avant même l'époque Pep Guardiola. Je sais qu'il y a des gens qui supportent le club encore plus longtemps que moi, mais personne ne peut me dire qu'il aime ce club plus que moi. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'en aimant quelqu'un, le fait de lui dire des mensonges sur le fait que ce qu'il fait, c'est bien alors que c'est faux, c'est lui rendre service ? Pensez à ça deux secondes. Par ailleurs, dans la vie de tous les jours, moi, je suis quelqu'un qui aime me moquer de moi-même. L'autodérision est constante dans ma vie, même si je me moque aussi de mes amis, d'autres personnes. Je me moque souvent aussi du Real Madrid en trollant sur les réseaux. Et si vous n'aimez pas ça, bon vent, je vous souhaite bonne chance ailleurs. Moi, je ne retiens personne, je n'oblige personne à s'abonner sur cette chaîne. Je tenais à porter ce petit coup de gueule. Alors oui, je sais que la grande majorité d'entre vous n'est pas comme ça, mais je préfère mettre les choses au clair pour les personnes qui viennent de me découvrir. Alors, on se tourne sur les choses essentielles. Le Barça affronte le Bayern Munich ce vendredi. Et pour être honnête avec vous, c'est un sentiment très bizarre de regarder un match du Barça en me disant que le Barça n'est pas favori. C'est très rare, mais c'est malheureusement la situation dans laquelle cette direction nous a mis. Alors, parmi les trois facteurs qui vont déterminer le vainqueur de cette rencontre, tout d'abord, les gardiens de but. Dans un sens comme dans l'autre, Marc-André Ter Stegen et Manuel Neuer seront importants dans ce match. Il y a d'ailleurs un match dans le match entre les deux, parce qu'en sélection nationale, Manuel Neuer et Ter Stegen se disputent cette place de numéro 1 maintenant depuis, je dirais, quelques années. Alors, le Barça est en méforme, le Bayern est en pleine forme, mais du côté du Barça, Ter Stegen, on le sait tous, il nous a sauvés dans de nombreux matchs. Donc, à voir s'il va réussir à être autant décisif. À Anfield, il ne pouvait rien faire. À Rome, pareil, parce que si le collectif, la défense le lâche, il ne peut pas continuellement faire des miracles encore et encore et encore. Donc, il va falloir que les 10 joueurs du champ fassent leur boulot pour que Ter Stegen soit le dernier rempart, et pas qu'il soit sollicité 45 fois dans le match et qu'il continue à faire des miracles jusqu'à temps que ça lâche. De l'autre côté, Neuer est moins serein que les dernières années. Normal, il prend aussi de l'âge. Il n'y a qu'à voir le but de Chelsea face à eux la dernière fois. C'est lui qui relâche un peu le ballon, il sort, il fait un plongeant assez bizarre. Mais bon, Manuel Neuer reste quand même un top gardien mondial malgré tout. Ça lui arrive de sortir des arrêts de 6 bords. À voir comment ça va se passer vendredi. Ces deux-là auront leur rôle à jouer pour la victoire finale, assurément. La deuxième clé de ce match sera, bien sûr, le milieu de terrain avec Frankie de Jong et Leon Goretzka. De notre côté, Frankie de Jong, on l'a vu face au Napoli. Il est capable de sortir des masterclass au plus haut niveau. Et ça, c'est pas nouveau. De toute façon, on l'a vu avec l'Ajax. Il a enchaîné des masterclass face au Real Madrid la saison dernière. Et la dernière fois face au Napoli, c'était la même chose. Il était au-dessus de tous les autres milieux du Barça. Pressing, disponibilité, appel contre appel, il était partout. Il a même failli faire une passe décisive monstrueuse à Lionel Messi. But qui sera malheureusement refusé pour une supposée main de Lionel Messi. Alors, on a vu face au Napoli ce dont De Jong était capable. Je pense que s'il est accompagné d'un milieu comme Busquets ou Ricky Pudge, je pense qu'il peut apporter encore plus. Après, si Setien nous met son milieu de charpentier sur le 4-4-2, autant dire que ça risque d'être compliqué. De l'autre côté, Leon Goretzka, qui est du côté du Bayern Munich, leur milieu boxe-to-boxe. Il se projette souvent dans la surface de réparation. Il faudra faire attention à lui. Goretzka, on parle quand même d'un joueur qui a eu un peu de mal lors de son arrivée au Bayern, mais il a fini par travailler comme un malade mental. Il s'est bâti un physique en peu de temps. Ses capacités physiques, athlétiques sont décuplées sur le terrain. Il est partout. Il se dédouble. Il se projette dans la surface. Il marque des buts. C'est un joueur qui est très dangereux du côté du Bayern Munich, même si je pense qu'un autre joueur tel que Kimmich est lui aussi assez dangereux. Mais je pense que lui pourrait peut-être jouer sur le côté, étant donné que Pavard risque d'être absent. Donc à voir comment ça va se passer. Mais je pense que si Goretzka ou De Jong prennent le match à leur compte, ils peuvent facilement faire basculer la victoire dans leur camp. La troisième clé de ce match serait le duel de numéro 9. Alors non, Luis Suarez est en totale méforme ces derniers temps au Barça. Il a perdu en vitesse, en explosivité. Je n'ai plus eu le Luis Suarez de 2015. Normal, il prend de l'âge. Moi, je pense qu'il en est à sa troisième saison de trop au Barça. Moi-même, je troll. Luis Suarez, je le critique à raison de nombreuses fois. Mais c'est une chose que Luis Suarez n'a pas perdue. C'est son instinct de tueur devant le but. Si Luis Suarez est trouvé dans des conditions optimales, c'est-à-dire que si on avait une équipe qui fonctionnait correctement pour pouvoir mettre le ballon dans la surface pour le numéro 9, Suarez serait toujours capable de finir les actions. Le seul problème, c'est que Suarez, il touche les ballons beaucoup trop bas et il n'a plus la qualité technique, l'explosivité pour pouvoir faire monter le bloc avec lui. C'est plus possible, ça. Et c'est normal. La deuxième chose, c'est que Suarez ne veut pas se remettre en question. Il n'a plus le coffre pour jouer 90 minutes. D'ailleurs, face au Napoli, pour ceux qui ne le savent pas, les trois de devant, Suarez a été celui qui a couru le moins pour faire du pressing. Vous vous rendez compte que Suarez a moins couru que Lionel Messi ? C'est quand même grave, je trouve. Pour moi, Suarez doit accepter de jouer 60 minutes, 70 minutes, pas plus. Mais si on le sort avant la 70e minute, il insulte tout le terrain avant d'aller s'asseoir sur le banc des remplaçants. Donc compliqué. De l'autre côté, pas besoin de vous présenter Robert Lewandowski, je pense qu'il traverse tout simplement la meilleure saison de sa carrière. La différence entre lui et Suarez, c'est que lui, il a un collectif qui fonctionne. Lewandowski, en plus, il a toujours cette qualité technique. Il revient chercher les ballons parfois. Il a toujours cette justesse. Mais en plus, sa finition, sa lucidité devant le but, c'est un joueur extrêmement complet. Lewandowski, c'est ce qui fait sa force. S'il ne réussit pas à marquer, il va réussir à faire marquer ce qu'équipier. Il n'est pas constamment obnubilé par le but. Il ne veut pas constamment, toujours comme ça, marquer des buts. Les buts viennent littéralement à lui, tellement il est toujours bien placé. Mais ce placement est tout sauf un hasard. C'est un joueur extrêmement intelligent. Donc il va falloir faire attention à lui. Par contre, Mataos a récemment déclaré que Lewandowski est le meilleur joueur du monde. Et ça, ça me permet de faire la transition sur le facteur X. Lui, il ne fait pas partie des trois clés pour moi. Il est dans son monde. C'est bien évident, monsieur Lionel Andres Messi. Alors oui, forcément, lorsque tu as Messi dans une équipe, tout est possible, surtout sur 90 minutes. Tout est absolument possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai fait un post hier en vous disant ne laisser absolument personne vous dire que nous avons zéro chance de nous qualifier face au Bayern Munich. Alors oui, au vu de ce qu'on propose ces derniers temps, c'est normal d'être pessimiste. Moi-même, je suis pessimiste. Mais ce n'est pas pour autant que je ne garde pas un mince espoir. Le danger serait de se focaliser uniquement sur Messi. De se dire que ouais, on a Messi, ça va, on peut espérer. Non, justement, la solution, c'est de mettre Messi dans les meilleures conditions possibles. Et ne pas compter sur lui et uniquement sur lui. Il faut que Messi soit la cerise sur le gâteau. Il faut que Messi soit l'électron libre, le facteur incontrôlable pour le Bayern. Si le Bayern met 3-4 joueurs sur Messi, que les autres prennent leur responsabilité. Et c'est là que j'attends des joueurs tels que Luis Suarez, tels qu'Antoine Griezmann, même Frankie De Jong qui pourraient apporter plus offensivement. Après, on sait tous que Messi, il peut sortir un coup de génie à tout moment. Que ce soit sur un coup franc imprévisible, que ce soit sur un dribble de 40 mètres. De toute façon, Messi, voilà, on le connaît et c'est un habitué. J'espère que vendredi, il sera à son meilleur niveau. Mais ses coéquipiers également. On verra ce que ça donne vendredi. La Ligue des Champions pourrait s'arrêter pour nous ce vendredi. Mais l'histoire pourrait aussi continuer. Parce que comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente, si on bat le Bayern de Munich, je ne vois absolument personne nous arrêter pour cette Ligue des Champions. De toute façon, tout le monde nous voit sortir. Donc peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose d'arriver en tant qu'outsider une nouvelle fois. Parce que contre Liverpool, personne ne nous voit gagner non plus. Donc c'est normal d'être pessimiste. Mais bon, on garde quand même un petit espoir. Et pour les autres personnes, sachez que je continuerai à troll encore et encore. Je continuerai à descendre les joueurs qui font de mauvais matchs. Je continuerai à critiquer le Barça s'ils nous sortent des purges. Ça ne changera pas. C'est moi, je suis comme ça et ça ne changera jamais. Lorsque le Barça fera de bons matchs, comme ça a été le cas face à Alaves lors de la dernière journée de Liga, je serai plus qu'heureux d'allumer mon micro pour dire des choses positives. Si ça ne vous convient pas, je suis désolé, mais ça restera comme ça. Prenez tout soin de vous et à très vite.